bonjour à tous c'est dada pour toi et toi sur youtube en direct et en vivant alors aujourd'hui nous en sommes à la troisième édition de l'émission dada et ses potes parlent ce soir c'est dada et ses potes parlent effet mondela alors qu'est ce que l'effet mondela l'effet mondela c'est je vais d'abord essayer de vous le définir puis ensuite je vous dirai pourquoi ça s'appelle effet mondela donc l'effet mondela c'est lorsque le monde entier a un souvenir par exemple le souvenir d'un nom d'une marque qui s'écrit de telle manière le souvenir d'un nouvel nom et que ça ça a été changé mais pas changé dans le sens faire une mise à jour faire des nouveautés comme quand une marque change de design donc c'est à dire que l'effet mondela c'est par exemple vous allez voir que par exemple un logo ou une marque a changé vous vous allez vous dire ah oui ça a changé parce que bon ils ont fait un nouveau truc maintenant c'est comme ça avant c'était comme ça mais quand tu vas voir si tu as quelque chose un objet de cette marque chez toi tu t'aperçois que ça a changé aussi comme si des petits lutins étaient venus pour changer quelque chose tu vois ce que je veux dire c'est étrange comme comme truc quoi et voilà donc pourquoi effet mondela c'est parce que donc à ma connaissance ce serait une femme aux états unis qui était dans un restaurant en train de manger il ya la radio ou la télé qui jouait et elle entend c'est en 2013 et longtemps l'annonce du décès de nelson mandela alors premier abord elle se dit oui c'est bizarre quoi il n'était pas déjà mort lui en 1991 je me rappelle voilà quoi donc à partir de là elle a téléphoné à des amis à elle rencontrer des amis à elle en leur demandant oui nelson mandela est mort en quelle date et tout le monde répondait en 1991 et donc c'est étrange donc il ya des gens qui ont un autre souvenir de du décès de mandela et puis cette femme et d'autres gens se sont aperçus que l'effet mandela toucher beaucoup de choses bon déjà ça touche la matrice de babylone on va dire mais ça ne touche pas la matrice originelle qui est naturel donc il ya rien de changé dans la nature mais il ya beaucoup de logos de marques qui ont changé il ya beaucoup de choses qui ont changé et pour commencer j'ai commencé par un truc édifiant j'avais beaucoup entendu parler de l'effet mais c'est ça qui m'a fait plonger dedans si je vous en alors un jour j'ai mon fils qui est à la maison il m'appelle il me dit mais qui a coupé la queue de pikachu je lui dis mais comment ça qui a coupé la queue de pikachu donc je vais voir dans sa chambre je regarde parce qu'il a une grosse peluche de pikachu regarde cette peluche de pikachu je regarde moi là juste là vous voyez je vais attraper la peluche et voilà donc les gens qui ont vu déjà vu les pokémons se rappellent que ce monsieur pikachu il a le bout de la queue noire voilà bon maintenant si vous regardez tous les dessins animés et tout nous donc on voit là ce pikachu quand il a vu voilà c'est un pikachu avec le bout de la queue noire normalement et quand on regarde les dessins animés machin la queue est toute jaune alors qu'avant la queue était noire mais non seulement la queue de pikachu est toute jaune dans tous les dessins que tu trouveras si tu cherches sur google dans tous les dessins animés que tu regarderas toutes les images tous les jouets pikachu qui avait avant le bout de la queue jaune a maintenant le bout de la queue noire vous pouvez me dire que c'est quelque chose de nouveau mais lorsque mon fils m'a appelé il m'a dit mais qui a coupé le bout de la queue de pikachu j'ai été impressionné de voir que le bout de la queue de pikachu n'est plus noir mais jaune c'est un fait super étrange et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé d'autres choses donc c'est de ça que nous allons débattre aujourd'hui